Aujourd'hui, je réponds aux trois questions les plus posées sur internet, sur la propreté. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur Esprit Dog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors, le numéro 3, comment arrêter les pipis de joie ? Les pipis de joie, dans 50-60% des cas sur le chiot, vont s'arrêter d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le chiot va construire son sphincter, la capacité en fait de se retenir, va être aussi au fur et à mesure de sa vie capable de mieux gérer son état émotionnel, et donc sur grosso modo 50-60% de tous les chiots qui font des pipis de joie, ça va s'arrêter avec le temps. Il en reste quand même encore un petit 40%. C'est du chiot ou du chien qui a une personnalité un peu sensible. Et là, écoutez bien, je ne parle pas de troubles de comportement, je vous parle de personnalité. Comment on va réussir à gérer ça ? Eh bien, en faisant sans doute l'inverse de tous les conseils que vous pouvez entendre, c'est-à-dire surjouer la caresse quand vous arrivez. Essayez d'offrir au chien ou au chiot ce qu'il attend de vous, mais en plus de ça, apprenez-lui à monter le plus haut possible en intensité pour qu'ensuite au fur et à mesure du temps, simplement une petite caresse suffise, mais lui, comme il aura appris à monter très haut, eh bien, il arrêtera les pipis de joie. Évidemment, on ne punit jamais un pipi de joie, parce qu'un pipi de joie n'est pas un pipi de malpropreté, mais un pipi émotionnel. Donc là, évidemment, on ne le punit jamais. Quel produit utiliser pour que le chiot ne fasse pas pipi à l'intérieur ? Dans les produits que vous pouvez utiliser, alors ce n'est pas tout à fait des produits d'ailleurs, ce serait plus des choses que vous avez. Vos jambes, vous pouvez utiliser aussi un réveil pour vous réveiller. Bon, vous pouvez essayer avec vos mains, par exemple, d'ouvrir une porte. Vous pouvez utiliser un manteau, quand il fait froid, pour le mettre sur vous, pour arriver à sortir. Bon, vous avez compris, je me moque un petit peu de vous, mais c'est juste pour vous dire, si vous vous posez cette question-là, petit 1, foncez acheter une de nos formations en ligne, ou alors appelez-moi un éducateur, ou appelez n'importe qui, même un veto si vous voulez, mais c'est que vous savez, vous n'avez pas compris comment fonctionnait un chien. Ça, c'est la première des choses. Et là, je suis un peu direct, mais c'est la vérité. Ensuite, vous devez comprendre que le chiot, le chien, va apprendre à être propre et à ne pas faire dans l'endroit dans lequel il est, si tant est que vous lui expliquez, parce que ce n'est pas naturel du tout ce que vous leur demandez. Pour finir, ne confondez pas les pipis de marquage avec les pipis de malpropreté. La malpropreté ne peut pas se régler avec des pchites, avec des incantations ou de la poudre que vous enverrez. Les pipis de marquage, on doit comprendre pourquoi le chien marque. La plupart du temps, et je fais juste un petit arrêt là-dessus, on vous dit, il est dominant, c'est pour ça qu'il marque chez vous. Ce n'est pas la vérité, et d'ailleurs, ce n'est pas la majorité des marquages à l'intérieur, puisque la plupart du temps, le chien va marquer parce qu'il se sent anxieux, pas rassuré. Et c'est à ce moment-là qu'il va mettre ses odeurs pour se sentir mieux. Parce que si vous, vous vous amusez à jouer les grands chefs très balèzes sur un chien qui est déjà anxieux d'être seul, imaginez un petit peu ce que vous allez faire, c'est renforcer son anxiété. Il n'y a pas de produit magique, il n'y a pas de marmite où après on jette des trucs et ça règle le problème. Il y a juste du bon sens, le temps d'expliquer. Je ne peux même pas vous dire que je ne suis pas fan, parce qu'à la rigueur, fan ou pas fan, c'est quand ça fonctionne. Et là, on dit, bon, ça fonctionne, mais je n'aime pas trop. Mais là, la vérité, c'est que ça ne fonctionne pas. Ce qui marche, c'est juste de l'éduquer et de lui indiquer ce qu'est la propreté dans la tête d'un être humain. Voilà la vraie difficulté. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important, ne mélangez pas la malpropreté et le marquage. La première question qui est posée, c'est à quel âge le chiot est propre ? Il y a deux types de réponses. À quel âge il est capable de comprendre la notion de propreté ? Grosso modo, au bout d'une semaine, dix jours, il est arrivé chez vous. Si vous faites tout bien, donc à deux mois, allez, deux mois et demi pour arrondir, il a compris la notion de propreté si vous avez tout bien fait. Et ensuite, à quel âge il est capable de se retenir ? Poussons à 4-5 mois, les sphincters vont devoir se former. Ensuite, il y a tout l'apprentissage de la solitude, de la gestion un peu de ses émotions puisque tout ça rentre en ligne de compte en fait dans la capacité du chien à être propre. Et on peut partir tranquillement du principe que à 4-5 mois, selon la race, selon un petit peu le tempérament, le chien est parfaitement propre et capable de rester seul entre 3 et 7-8 heures. Ça va dépendre là encore une fois de la race. Comprenez bien que 15 jours de fatigue, c'est quand même 15 ans de bonheur après. Alors allez, on y va, on se met le réveil, on va avoir une tête dégueulasse pendant 15 jours, mais après, on est tranquille. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Sous-titrage Société Radio-Canada